Alors bonjour tout le monde, mon nom est Florence Piron et je vais passer avec vous les prochaines minutes pour vous présenter le concept surtout de boutique des sciences et des savoirs qui est un outil de rapprochement entre l'université et sa communauté en vue du développement local et un outil absolument passionnant qui fait partie plus généralement de la science ouverte juste dans une perspective de justice cognitive donc que je vais vous présenter dans une assez longue introduction Alors me voici, là cette photo je suis à Québec qui est la ville où je vis, je suis professeure à l'université Laval mais j'ai la chance aussi d'être une citoyenne du monde avec des amis un peu partout et puis l'occasion de faire plusieurs voyages J'espère un jour venir vous voir Donc tout a commencé avec le projet SOA Donc vous voyez une capture d'écran du site avec l'adresse tout en haut projetsoa.org qui était donc pendant les deux premières années du projet de 2015 à 2017 un grand projet de recherche action sur les obstacles à la science ouverte en Afrique et en Haïti Et dans le cadre de ce projet, nous avons fait de la sensibilisation à deux piliers de la science ouverte à savoir le libre accès aux publications scientifiques et les boutiques de sciences Je commence par une petite réflexion sur l'université Qu'est-ce que c'est que l'université ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le modèle actuel n'est pas fixé une fois pour toutes Une université prend la forme que la société veut bien lui donner Le modèle universitaire actuel par exemple, celui qui est reproduit dans les universités les plus connues les plus prestigieuses des pays du Nord, en fait a été inventé au début du 19ème siècle par M. Von Humboldt, qui a eu l'idée de mettre dans un même endroit la formation des futurs médecins, avocats, juristes, théologiens donc l'enseignement, avec les premiers travaux scientifiques de l'époque les chercheurs, et de mettre tout ça ensemble Mais il y a d'autres modèles d'université possibles et je vais vous en montrer rapidement deux Avant de vous montrer les deux, je vous montre un autre philosophe des Lumières de la même époque que M. Von Humboldt qui lui avait une toute autre approche Il a découvert par des hasards de sa vie qu'en fait, on n'avait pas toujours besoin d'un maître très savant et très prestigieux pour enseigner mais au contraire, on avait besoin avant tout d'enseignants capables de stimuler le désir d'apprendre des étudiants Donc, Joseph Jacoteau, un personnage absolument fabuleux dont vous pouvez lire la biographie intellectuelle dans un livre tout aussi extraordinaire du philosophe Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître Ignorant Et donc, il était un peu le pionnier de toutes les pédagogies alternatives avec son postulat de l'égalité des intelligences Tout le monde peut apprendre si on le met dans des conditions qui lui permettent d'avoir confiance qui permet à une personne d'avoir confiance dans son intelligence Un exemple que je vous montre qui existe actuellement c'est la multiversité africaine Mpambo qui est une utopie concrète dans un village en Ouganda animé, créé par un professeur qui a fait toute sa carrière dans des universités américaines et qui a décidé de revenir en Afrique pour inventer quelque chose de différent Donc, une université dans un village dans laquelle on enseigne tous les savoirs c'est-à-dire les savoirs occidentaux mais aussi les savoirs traditionnels et dans toutes les langues, les langues coloniales, dans ce cas-là l'anglais et les langues locales, les langues africaines Et donc, la Mpambo multiversité veut enraciner les savoirs dans la culture, dans le local pour que les gens puissent en discuter, en profiter et les utiliser Le deuxième exemple que je veux vous montrer, il vient de l'Inde où ce professeur a créé le Barefoot College le collège aux pieds nus avec une idée toute simple mais en même temps qui devait être probablement très révolutionnaire il y a 40 ans quand il a créé ce collège c'est que les femmes, et notamment les femmes âgées dans les villages qui ont un petit peu moins d'obligations que les plus jeunes femmes peuvent parfaitement apprendre les techniques de base de l'énergie solaire et devenir des ingénieurs en énergie solaire Et donc, il a créé ce collège pour ces femmes-là, ces femmes âgées et il les forme au solaire et ensuite, elles vont s'occuper d'installer, de gérer et de prendre soin des panneaux solaires dans les villages Et donc, voilà les valeurs du collège aux pieds nus Donc, ces mélanges, ces différents modèles d'universités soit le modèle très classique des universités mission, recherche, enseignement qu'on trouve dans les pays du Nord ou bien ces universités différentes qu'on trouve dans les pays du Sud nous amènent à réfléchir à la finalité de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement en général Est-ce que c'est d'évaluer, classer, sélectionner de rejeter les plus faibles ou, inversement, d'accompagner, de renforcer d'appuyer, de valoriser, d'encourager les forts et les faibles pour que tous deviennent forts Est-ce que c'est produire des modèles d'individus indifférenciés parce qu'ils seraient dotés du même savoir celui qui est validé par les mêmes examens pour tout le monde ou c'est de respecter les forces et les faiblesses de chacun les talents, le sentiment de compétence, d'efficacité personnelle mais aussi les savoirs des uns et des autres Est-ce que c'est de fabriquer des citoyens et citoyennes qui sont prêts à participer à la société ou bien de produire des futures élites qui ne se soucieront que de leurs alliés et de leurs connaissances Ce sont des questions essentielles Alors le système conventionnel le système éducatif conventionnel celui qui existe depuis l'école primaire jusqu'à l'université il est marqué par une coupure fondatrice fondatrice entre ceux qu'on peut appeler les sachants et les autres Selon cette coupure, le maître sait tout, l'élève ne sait rien et ne doit jamais critiquer le savoir du maître J'ai eu beaucoup de témoignages de cette difficulté de discuter avec son enseignant partout dans le monde mais notamment dans les universités africaines c'est le syndrome de la caverne platonicienne qui sépare les humains en deux groupes ceux qui savent qui sont dans la lumière de la connaissance les sachants on ne sait pas ce qu'ils savent mais on sait qu'ils savent donc c'est un statut social avant tout et puis il y a les autres dans la caverne alors on leur donne toutes sortes de noms les gens ordinaires, les citoyens lambda ceux qui se laissent guider par les opinions les émotions, le science commun, les superstitions moi je les appelle parfois un peu à la blague les caverneux parce qu'ils sont dans la caverne cette coupure donc est au coeur aussi de la valorisation de la science comme unique source de validation des savoirs enseignés la science égale le savoir on ne distingue plus entre les deux on oublie l'origine historique et sociale de la science alors que dans le fond la science est une forme de savoir parmi bien d'autres et c'est une forme de savoir qui s'est construite en Europe essentiellement par des hommes, des hommes blancs et qui s'est toujours auto-construit comme le seul savoir valable et de référence comme le montrent maintenant les études en histoire des sciences quelle est la condition de succès de cette auto-construction de la science comme étant le seul savoir valable ? et bien justement la nécessité de maintenir la coupure entre caverneux et sachant et en particulier de maintenir le sentiment d'incompétence des caverneux donc oui, il faut former il faut enseigner mais il ne faut surtout pas que ceux qui apprennent aient l'impression d'en savoir plus que ceux qui enseignent donc les conséquences pédagogiques de ce modèle l'apprentissage doit être évalué, noté, classé grâce à la méthode des examens les examens sont censés séparer les bons des moins bons et l'échec peut être vu comme une humiliation et ça, ce que je veux vous dire c'est que ce n'est pas du tout une fatalité qu'on peut imaginer complètement autre chose l'enseignant va privilégier les savoirs universels mais qui sont en fait européens qu'il a appris à maîtriser à l'université dans une langue coloniale donc il va reproduire ce qu'il a appris il va hiérarchiser les savoirs humains alors on connaît bien tout ce qui concerne la dramaturgie de l'expertise avec la blouse blanche le jargon, l'apparence de neutralité, etc le rejet ou la méfiance envers les savoirs locaux qui sont qualifiés de superstition, de sorcellerie de prémodernité, de pensée sauvage, etc et ça, ça va produire évidemment quelque chose qui est bien douloureux qui est ce qu'on appelle une aliénation épistémique un sentiment de déchirement cognitif des apprenants où les gens apprennent à ne pas être fiers de leur savoir, de leur langue, de leur culture et à tout le temps faire des efforts pour imiter les modèles cognitifs venus du Nord nous, dans notre projet SOA on appelle ça une injustice cognitive c'est-à-dire une situation, un phénomène une politique ou une attitude qui empêche les étudiants, les chercheurs les chercheuses, les citoyens de déployer le plein potentiel de leur capacité de recherche en faveur du développement durable de leur pays et une injustice cognitive ça empêche aussi les acteurs et les actrices sociaux de déployer leur potentiel de contribuer au changement social pourquoi ? parce qu'ils n'auront pas confiance dans leur capacité de le faire et ils n'ont pas les moyens non plus de le faire donc dans notre projet on est arrivé à un diagnostic de neuf injustices cognitives que je présente partout où je vais et à chaque fois je reçois des témoignages qui montrent bien l'existence de ces injustices un peu partout donc je les présente ici très très rapidement absence d'infrastructures de recherche dans les universités c'est-à-dire de laboratoires, d'équipements de bourses, de subventions de tout ce qui dans les pays du Nord permet de faire de la recherche barrière financière dans l'accès aux publications scientifiques donc je vais y revenir dans quelques instants mais c'est très difficile d'avoir accès à la documentation scientifique en Afrique que ce soit papier ou en ligne pourquoi ? parce que notamment c'est la troisième injustice l'accès à Internet est difficile ou très onéreux ou l'Internet est de mauvaise qualité et en plus les universitaires ont une faible littératie numérique ne savent pas toujours exploiter le plein potentiel de leur ordinateur on ajoute à ça donc comme je le disais l'ignorance ou le mépris pour les savoirs locaux qui pourtant sont socialement et culturellement pertinents du coup une coupure entre les priorités de la recherche et celles de la société où les chercheurs vont plutôt faire des projets de recherche qui vont plaire aux financeurs aux bailleurs de fonds du Nord ou répondre à leurs priorités plutôt qu'à ceux de leur communauté locale le système de la science du Nord qui fait l'objet de tous les désirs des chercheurs du Sud malheureusement est très fermé on peut même parler dans certains cas d'une forme de racisme systémique en science qui exclut les publications ou les revues qui viennent du Sud l'hégémonie des langues coloniales donc ça c'est une souffrance qui m'est constamment expliquée partout où je suis allée en Haïti en Afrique francophone le fait de devoir penser dans une langue qui n'est pas la nôtre la pédagogie de l'humiliation qui est encore en vigueur dans les universités dans les universités du Nord parfois aussi mais les étudiants sont plus protégés par des chartes des droits etc et sont considérés parfois même comme des clients de l'université ce qui fait que ça atténue parfois ce réflexe dont j'ai tellement entendu parler dans les universités du Sud par exemple des professeurs qui mettent des zéros qui en sont fiers autrement dit qui semblent être fiers d'avoir des mauvais étudiants et d'être comme si ça les rendait eux meilleurs et puis finalement la justice cognitive de l'aliénation épistémique c'est à dire de devoir penser dans des catégories de pensée souvent liées au langage qui viennent du Nord et des références bibliographiques qui viennent du Nord pourquoi ? parce que les travaux qui viennent du Sud sont peu accessibles peu disponibles alors juste quelques mots sur le libre accès donc ce pilier de la science ouverte pour vous l'expliquer je vais partir de cette carte qui montre comment dans les grandes bases de données de la science mondiale de la science ce que j'appelle aussi le système monde de la science qui est centré aux Etats-Unis on le voit bien avec la carte on voit donc la répartition des articles scientifiques produits en 2011 donc on voit la domination écrasante des Etats-Unis et comment il y a peu de publications qui ont été recensées à partir de l'Afrique mais ce n'est qu'une grande base de données et on le sait il y a des publications il y a des travaux scientifiques dans les universités africaines mais malheureusement ils ne sont pas sur le web donc ils ne sont pas trouvables ni citables ni utilisables c'est le paradoxe de ce système monde de la science qui est centré sur les Etats-Unis la Grande-Bretagne alors les pays francophones et en plus les pays du Sud francophone ils sont dans l'extrême périphérie si on veut de ce système et on remarque cette fracture scientifique nord-sud dont parle si bien Bonaventure Mveondo où dans les universités du Sud on a l'impression que la seule façon de progresser de créer de la connaissance c'est de se tourner vers le nord faire la science comme les gens du nord aller étudier au nord utiliser les théories du nord publier dans les revues du nord alors que c'est rare et difficile je raconte toujours l'exemple d'un article que j'ai eu à évaluer sur le salariat des femmes dans le nord du Cameroun et dans les usines et qui avaient pris comme cadre théorique un article d'un français sur les usines Renault à Boulogne-Biancourt près de Paris donc aucun rapport de contexte alors les publications dans les Suds francophones sont rares non numérisées non diffusées non lues non citées non utilisées même d'une université à une autre dans le même pays pourquoi ? parce que l'essentiel de la science des Suds francophones n'est pas dans des articles dans des revues mais dans les mémoires dans les thèses et dans les rapports de recherche des savoirs qui sont extrêmement précieux pour le développement durable alors le libre accès c'est un mouvement qui vise à résister aux revues scientifiques qui ont décidé depuis les années 60 donc des revues scientifiques qui appartiennent à des éditeurs privés en général ont décidé de monopoliser le savoir scientifique et ces revues depuis une vingtaine d'années se mettent à être très chères à être très payantes à devenir vraiment des outils commerciaux alors le libre accès a voulu résister à ça les gens qui ont imaginé le mouvement du libre accès construit le mouvement du libre accès ils se sont dit non la science appartient à tout le monde c'est pas quelque chose qui appartient à des acteurs économiques et donc le libre accès c'est sa mise à disposition gratuite sur l'internet public permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral des articles scientifiques donc ça c'est la définition officielle du libre accès et en mars 2015 à l'ONU il y a une recommandation très claire qui encourage toutes les universités à promouvoir le libre accès aux travaux de recherche grâce à l'internet quand vous mettez un article scientifique en ligne il peut être lu instantanément partout sur la planète par toute personne qui dispose d'une connexion évidemment ça reste ça reste une condition essentielle donc je vous montre un exemple voilà un article en libre accès sur la gestion des ressources naturelles au Sahel donc dès que cet article a été mis en ligne et bien tout le monde professeur, étudiant peuvent aller le lire et l'utiliser dans leurs travaux leurs propres travaux de recherche beaucoup de travaux sont aussi disponibles dans ce qu'on appelle des dépôts institutionnels qui sont créés par des universités pour mettre en valeur les travaux de leurs chercheurs donc ça c'est celui de l'université de Zambie donc vous trouvez dans ce dépôt institutionnel fait par une université toute la production scientifique y compris les thèses et les mémoires donc ça cette idée de compenser l'invisibilité des savoirs de les aider les savoirs africains de les aider à être plus trouvables et surtout d'aider la production la création de savoirs c'est un but qui nous vient d'une valeur de la valeur centrale de notre cadre théorique qui est la justice cognitive donc la justice cognitive est un idéal épistémologique éthique et politique qui vise l'éclosion de savoirs socialement pertinents partout sur la planète et pas seulement dans les pays du nord au sein d'une science qui pratique un universalisme inclusif ouvert à tous les savoirs donc il ne s'agit pas du tout de rejeter la science occidentale mais tout simplement d'y intégrer d'y ajouter toutes sortes d'autres savoirs ce qui évidemment transforme la science occidentale donc à l'origine la justice cognitive c'était un principe d'égalité des savoirs donc c'est un concept qui vient d'Inde et puis nous ce qu'on a ajouté à ce concept c'est la dimension de la matérialité des savoirs c'est-à-dire c'est pas seulement une question d'épistémologie de savoirs différents mais c'est la question de l'accès de la diffusion et de la visibilité est absolument essentielle pour arriver à cet idéal de la justice cognitive donc évidemment nous nous situons dans le courant inspiré par Franz Fanon qui cet intellectuel martiniquais antillais mort si jeune après avoir écrit seulement deux livres mais des livres tellement importants notamment dans les années de la terre son deuxième et dernier livre puisqu'il est mort peu de temps après l'avoir écrit il termine ça c'est les derniers mots du livre il dit on n'a pas besoin de continuer à essayer d'imiter l'Europe ça sert à rien c'est caricatural il dit il vaut mieux créer il faut découvrir inventer développer une pensée neuve mettre sur pied un homme ou une femme neuve et évidemment dans le cadre de notre réflexion c'est créer une université neuve donc une université qui se baserait sur la théorie pluraliste des savoirs bon ça je n'ai pas le temps de vous en parler en détail mais l'idée c'est qu'un savoir est une grille d'interprétation du réel qui nous aide à le comprendre à y trouver un sens à nous orienter et à y agir donc un savoir c'est simplement une grille d'interprétation qui se construit dans une langue qui le porte et qui peut être partagée et transmise et donc l'idée avec cette conception des savoirs c'est qu'il n'y a pas d'ignorance tout court tout le monde a des savoirs il n'y a pas d'ignorance on ignore certains savoirs et on en sait d'autres et c'est pareil pour tout le monde moi je peux bien connaître des savoirs dans mon domaine mais il y a toutes sortes d'autres savoirs y compris à l'intérieur de la science dont je suis totalement ignorante et inversement donc toutes les cultures produisent des savoirs sous des formats très différents et cette coupure savant sachant et ignorant est tout à fait inutile dans cette théorie là et donc cette théorie justement elle utilise des technologies numériques comme par exemple celle dont je vous parlais des points institutionnels pour mettre en valeur les savoirs produits partout dans toutes les sortes alors si je reviens ici aux savoirs de type plutôt universitaire donc voilà le dépôt institutionnel de l'université de Nairobi vous voyez il y a 26 000 articles qui sont dans ce dépôt et qui peuvent être consultés partout dans le monde y compris par les étudiants de Nairobi alors là et ça c'est la même chose de l'université du Soudan et là ça me fait plaisir de vous montrer dans son état actuel le travail que je fais avec le CAMES pour créer une archive institutionnelle du CAMES dans lequel chaque université membre de l'espace CAMES pourra déposer en libre accès ses thèses ses mémoires et toute la production scientifique de ses chercheurs pour que justement les étudiants de ces universités y aient accès ne soient pas bloqués dans l'accès aux travaux par exemple de leurs professeurs ou sur leur région sur leur ville sur leur langue etc dans ce mouvement là on a créé aussi une maison d'édition qui publie des livres à la fois plurilingues donc à la fois en français mais aussi dans les langues nationales donc là vous voyez c'est un livre où il y a un chapitre qui est en créole haïtien sur la colonisation et l'écologie sociale pour savoir comment trouver ces documents en libre accès généralement je donne souvent des formations et puis au bout d'un moment c'est ça ces formations sont devenues un guide que vous trouvez sur le projet SOA dans la section outils de formation et documents c'est un guide sur la recherche documentaire dans le web scientifique libre alors donc vous avez ici mettre toute la méthode pour de façon systématique arriver à faire une bonne revue de littérature et ensuite générer des bibliographies parfaitement formatées donc ça c'est une compétence qui est très utile de transmettre aux étudiants donc voilà comme je disais vous pouvez le trouver dans la section outils de formation et documents du site du projet SOA et ça c'est Zotero donc je vous le mentionne simplement en passant c'est un logiciel qui permet de gérer nos ressources bibliographiques et de faire des bibliographies impeccables vous pouvez le télécharger on a un blog alors je vous recommande aussi d'aller lire notre blog c'est un premier exercice de publication en ligne qui est très intéressant tout ça ça fait partie de la science ouverte la recherche action participative aussi je pense qui est pratiquée en Afrique même si c'est pas forcément avec la même liberté épistémologique qu'on peut imaginer ou qu'on peut trouver par exemple en Amérique latine mais la recherche action participative qui permet par exemple la participation de non scientifiques au pilotage de la recherche et pas seulement comme assistant de recherche c'est une forme d'ouverture de la science mais donc voilà en général comment est-ce qu'une université peut contribuer au développement local durable donc comme je vous le disais le but de la justice cognitive ça n'est pas du tout de lutter contre la science occidentale c'est de lutter contre le privilège que cette science-là se donne sur toutes les autres formes de savoir et de lutter contre le fait contre l'idée qu'il y a une seule façon d'enseigner de faire vivre une université etc au contraire dans la lignée de Franz Fanon nous proposons de revaloriser le local et le nord on dit simplement c'est un local c'est le local du nord revaloriser le local pour respecter les diverses formes de développement local y compris dans les systèmes d'éducation et d'enseignement universitaire donc on peut imaginer que chaque pays chaque société imagine et mette en place un système éducatif qui est plus adapté à leur mode de développement donc réinventer l'université faire de l'université un outil de développement local de renforcement des savoirs locaux approprié au contexte et aux priorités locales c'est ce que font les pays du nord quand leurs universités développent des chaires de recherche sur tel ou tel problème que la société rencontre c'est tout simplement ça qu'elle fait et c'est ça qui est injuste c'est que les pays du sud n'ont pas les moyens de le faire ou alors ils n'osent pas le faire et ils reproduisent des départements des découpages disciplinaires qui sont pas forcément pertinents pour leur pays donc c'est prendre ces distances du modèle aussi de l'économie du savoir créer des savoirs ancrés dans les questions de développement local et rapprocher donc les universités des enjeux de développement local de leur région c'est sur le plan pédagogique ben c'est ça corrisse l'idée c'est que une université bien ancrée dans sa communauté elle favorise l'apprentissage expérientiel et je dis pas forcément pratique parce que ça ça peut en tout cas ça peut prendre toutes sortes de formes mais c'est sortir de la théorie abstraite qui dans le fond vient souvent directement du nord et est plaqué comme ça sur des réalités sans contexte les étudiants africains sont très forts en théorie pas parce que enfin ils sont très forts en théorie parce que c'est ce qu'on leur enseigne c'est ce qu'ils apprennent mais c'est faire le lien entre la théorie et l'expérience vécue de leur monde qui est difficile pour eux alors qu'on peut apprendre en vivant en faisant en rencontrant en discutant en partant à l'aventure en racontant en exposant en expliquant en cherchant en faisant des synthèses et tout ça ce sont des activités qu'il est possible de faire à l'université si on sort du modèle du cours magistral évidemment du couple cours magistral examen qui est la solution la plus la plus utilisée et même pour les grands groupes il y a maintenant toutes sortes de démarches qui sont possibles pour transformer cette pédagogie et donner confiance aux étudiants dans leur capacité de s'adapter de comprendre de créer du savoir de se débrouiller pour transformer le réel autour d'eux le comprendre et le transformer donc la boutique de science c'est un outil qui est concret peu coûteux qui permet de réaliser cette vision c'est un programme donc qui met en rapport tout simplement une université et les associations à but non lucratif ou les organismes publics qui ont peu de ressources des écoles par exemple d'une région avec l'université qui dessert cette région et de quoi il s'agit les organismes ont des projets on voudrait faire quelque chose ou bien ne réussissent pas à faire la mission dont ils rêvent comme ils voudraient parce qu'il leur manque des ressources et des ressources qui ne sont pas de l'argent je sais qu'en Afrique souvent quand on entend projet ou aide on pense simplement à de l'argent là ici justement c'est toute la saveur de ce projet c'est de dire qu'on peut aider autrement qu'avec de l'argent on peut aider avec des savoirs avec de la collaboration avec du faire ensemble et c'est dans justement ce type d'activité de faire ensemble qu'on peut contribuer au développement local donc le principe de base de la boutique des sciences qui a été inventé par des étudiants de biologie dans les années 70 en Europe c'est de faire réaliser par des universités des projets qui vont aider des associations à mieux mener leur mission donc ce concept a été très soutenu en Europe à partir de 2001 il y a un réseau international il y a une centaine de boutiques de sciences dans le monde et dans le cadre du projet SOA donc moi j'ai présenté ce concept dans plusieurs pays et partout il y a eu tout de suite des porteurs de projets donc c'est plus ou moins avancé selon les pays mais en Haïti au Bénin ça a démarré très fort et il y a d'autres pays qui sont en train aussi là d'avoir de se mobiliser pour créer des boutiques des sciences donc là je vous fais un petit peu d'explication du modèle originel mais après ça on va voir comment on peut et on doit l'adapter aux universités africaines donc qui est impliqué dans une boutique des sciences il y a des associations des organismes communautaires ou d'économie sociale les organismes parapubiques des dispensaires peu importe tout sauf des entreprises qui ont un budget donc on va les appeler les organismes à but non lucratif qui ont des besoins des projets des savoirs mais qui n'ont pas de ressources pour réaliser le projet par exemple ça peut être de se doter d'un site web ça peut être de faire une analyse comptable ça peut être de faire des documents d'informations en différentes langues ça peut être de faire une étude de besoins pour mieux comprendre les besoins de la clientèle une revue littérature pour se mettre à jour dans le domaine de travail de l'association de se mettre en réseau avec d'autres associations du même genre il y a toutes sortes de besoins possibles qui n'empêchent pas l'association de fonctionner mais qui pourraient tellement améliorer les choses donc on a d'un côté ces associations de l'autre à l'université on a des étudiants qui tentent d'assimiler des nouvelles connaissances et compétences parfois dans les domaines qui intéressent les associations par exemple des étudiants en comptabilité qui apprennent à tenir des comptes et de l'autre côté on a des organismes qui ont besoin d'aide pour tenir leurs comptes la boutique des sciences va les mettre ensemble et donc les 3e acteurs c'est les enseignants qui sont responsables d'un cours d'un TD qui doivent enseigner par exemple la comptabilité qui sont à la recherche de méthodes pédagogiques plus efficaces que de faire des exercices fictifs de vieux manuels et donc l'idée c'est que grâce à la petite équipe de la boutique des sciences donc c'est le 4e acteur la petite équipe de la boutique des sciences par contre excusez-moi va mettre en contact donc les enseignants avec leurs étudiants et les associations qui ont des besoins dans le domaine enseigné par l'enseignant en question donc dans le cadre de leur formation dans le cadre du cours c'est ça la spécificité de la boutique des sciences c'est que ça n'est pas du bénévolat ça n'est pas du parascolaire c'est vraiment dans les cours les étudiants réalisent un projet qui répond à la demande d'un organisme ça peut être une analyse une synthèse une enquête mais aussi un projet pratique comme par exemple une analyse de comptabilité un plan de communication réaliser un logiciel tout dépend de ce qui est offert dans l'université et c'est donc dans le cadre d'un cours donc ça veut dire que ça fait partie des activités évaluées autrement dit c'est comme un TD où ça peut remplacer un examen et du coup les étudiants sont payés en crédit d'études donc il n'y a pas d'argent c'est un système aussi qui est totalement non monétaire et c'est pour ça que ça s'adresse uniquement des OBNL qui n'ont pas de ressources pour engager quelqu'un par exemple on fait très attention à ce que ça ne vole pas non plus d'emploi aux diplômés il faut vraiment que ce soit des associations qui n'ont pas les moyens d'engager quelqu'un et n'ont pas une association qui veut faire quelque chose un projet à rabais sans s'investir donc c'est gratuit et pour les enseignants ça change un peu leur pédagogie alors ça leur permet de faire au lieu de faire des exercices fictifs et bien de prendre des exercices réels et donc évidemment ça prépare les étudiants au monde réel ça développe cet apprentissage expérientiel dont je vous parlais tout à l'heure donc voilà un petit schéma qui montre la boutique la boutique elle fait le lien c'est le terme boutique d'ailleurs on essaye de le changer parce que ça ne va pas du tout c'est simplement l'idée qu'il y a une transaction des transactions qui se font mais il n'y a pas d'échange marchand il n'y a pas d'argent qui se fait ni pour les profs ni pour les étudiants il n'y a pas d'argent c'est uniquement pour les associations qui n'ont pas de ressources ce ne sont pas du tout des contrats ou des honoraires on est dans une tout autre logique vraiment une logique de développement local de collaboration et d'entraide donc la boutique elle va aider un organisme qui lui-même aide la population comme je vous le disais donc la boutique des sciences elle-même qu'est-ce que c'est ? c'est une petite équipe une ou deux personnes qui travaillent dans une université ou à l'extérieur là on verra que c'est une différence peut-être entre les pays du nord et du sud dans les pays du nord elle travaille souvent en général dans l'université et elle doit connaître à la fois très bien les réalités du monde associatif de quoi ont besoin les associations comment elles s'expriment c'est comment elles voient les choses donc la coordonnatrice de la boutique des sciences doit très bien comprendre ça et elle doit très bien comprendre aussi les profs d'université le fonctionnement universitaire avec toutes ces difficultés parce qu'elle doit essayer de faire un arrimage entre les deux c'est comme une agence de mariage une marieuse elle doit mettre en lien des personnes qui vont ensuite travailler ensemble mais c'est elle qui doit faire le lien bon ce qui est bien c'est qu'elle est un petit local pour recevoir les enseignants les étudiants les associations et un ordinateur donc c'est pas quelque chose qui est très cher très onéreux c'est pas un gros projet de développement c'est vraiment avant tout une équipe et c'est du savoir-faire du savoir-être donc qu'est-ce qu'elle fait cette équipe ? elle accueille les demandes elle les analyse elle les interprète et elle en tire un projet qui pourra être réalisé par des étudiants et en interprétant la demande elle essaie de voir est-ce que c'est un projet qualitatif quantitatif est-ce que c'est un projet qui devrait être fait par un seul étudiant ou en équipe est-ce que c'est un projet qui pourrait être fait au niveau de la licence ou au niveau du master et ensuite elle va chercher un prof elle va essayer de le convaincre d'intégrer ce projet dans son cours par exemple un cours de master en sociologie sur les rapports hommes-femmes pourrait très bien travailler avec une association de femmes pour créer des activités génératrices de revenus bon, des choses comme ça elle encourage la boutique de science tout le projet elle accompagne et elle donne une attestation à la fin aux étudiants donc voilà le cheminement proposition ensuite on intègre dans un cours on réalise le projet et tous nos travaux tous les travaux évidemment enfin ceux qui sont pertinents sont publiés en libre accès donc ça concerne deux missions universitaires la première c'est la mission pédagogique puisque ce sont les étudiants qui réalisent les projets alors c'est une méthode de pédagogie qu'on appelle active innovante par projet ou parfois par problème même quand l'association pose un problème et cherche une solution donc ça oblige les étudiants à aller chercher des informations pertinentes à mobiliser leur savoir en vue de l'action donc ce sont des compétences de type professionnalisant etc. mais il y a aussi la mission de recherche qui peut être concernée puisque certains des projets peuvent être réels peuvent contribuer à la recherche par leurs résultats on a vu ça nous quelques fois où un projet va donner l'idée à un chercheur par exemple d'aller plus loin ou un doctorant de l'intégrer dans sa thèse il n'y avait pas pensé mais il s'aperçoit que c'est important que c'est une une contribution scientifique qui pourrait être intéressante donc ça peut donner la recherche action participative ou des projets de sciences même plus conventionnels donc ça c'est la boutique des sciences que j'ai créée à l'université Laval et vous voyez en 4 ans on a fait plus de 180 projets pour 114 organismes ça a touché 1000 étudiants et 50 enseignants on fait environ 50 projets par année aussi bien des petits projets pratiques dans des grands cours de premier cycle que des projets plus approfondis au niveau du master etc tout dépend vraiment de la demande et des professeurs qui acceptent de faire les projets donc je vous donne quelques exemples pour un organisme en environnement il y a 10 étudiants en agriculture qui ont fait une recherche sur les méthodes de conservation des aliments par le séchage solaire on a eu aussi un stage de recherche sur les formes d'emparoiement dans le projet SOA l'analyse statistique de la fréquentation d'un organisme d'aide comment interpréter les statistiques de fréquentation et puis des récits de vie d'immigrants aussi qui ont été faits par des étudiants donc là un projet très qualitatif il y a 3 grands modèles de boutiques des sciences qui existent à Tchina enfin non plutôt je vais dire il y en a 2 et dans les pays des sud il y en a un 3ème qui est en train de se dessiner comme je vous le disais le mot boutique des sciences agace beaucoup de monde mais il y a un héritage historique alors c'est difficile de changer mais récemment on a eu l'idée peut-être de transformer ça par l'expression maison des sciences et des savoirs donc j'aimerais peut-être dans la discussion que vous me disiez si ça vous paraît un concept plus agréable plus hospitalier accueillant que le terme boutique donc le modèle de Belfast ou le modèle de Québec celui que nous adoptons c'est vraiment la priorité donnée au service aux collectivités c'est à dire que tous les formats sont possibles toutes les disciplines sont possibles toutes les configurations sont possibles des travaux d'équipe des travaux individuels etc ce qui compte c'est de rendre service à l'organisme le modèle français par contre est beaucoup plus orienté vers la production de nouvelles connaissances scientifiques donc les boutiques des sciences en France il y en a quelques-unes vont sélectionner les projets en fonction de leur potentiel scientifique et vont moins donner la priorité aux besoins des organismes les stagiaires sont rémunérés dans certains cas donc ça demande beaucoup plus d'argent que notre modèle à nous où les étudiants ne sont jamais rémunérés et donc pour Haïti et pour l'Afrique où la situation universitaire est très différente et bien un nouveau modèle paraît absolument essentiel par exemple l'enseignement magistral est beaucoup plus la norme dans ces universités que dans les pays du nord pour le moment à raison de la massification des effectifs la pédagogie par projet semble vraiment rare les étudiants n'y sont pas formés n'y sont pas habitués à l'impression que c'est impossible le travail en équipe est rare aussi pour ces raisons manque de ressources et quantité énorme d'étudiants surtout en licence et d'un autre côté du côté des organisations les ressources sont très réduites et l'université apparaît tellement comme une forteresse souvent dans la langue coloniale que les associations ne maîtrisent pas toujours penser à des organisations paysannes et donc l'idée qu'une université puisse les aider par des savoirs ou autrement que par de l'argent paraît très étrange donc il faut adapter le concept et il y a déjà plusieurs équipes qui ont essayé alors les premiers les premiers constats c'est par exemple il faut sortir la boutique des sciences des murs de l'université il faut la délocaliser dans les quartiers où sont les associations ou alors il faut que ce soit une personne mobile une unité mobile qui va voir les associations où elles sont et qui ne va pas attendre que les associations viennent à elles c'est évidemment l'utilisation des langues locales qui est absolument fondamentale mais pour un programme qui est intégré dans une université c'est révolutionnaire évidemment il se suppose aussi de faire des observations de l'observation dans les associations pour comprendre progressivement comment on leur inspire et confiance comment on les encourage à proposer leurs projets leurs besoins c'est transformer les régimes pédagogiques des universités en valorisant pour de vrai pas juste dans le discours mais dans la pratique pratique pédagogique valoriser les compétences professionnalisantes le travail de terrain le souci du développement local du bien commun ça suppose de former des enseignants à la pédagogie active mais aussi de lui ajouter d'autres missions alors là c'est très intéressant les porteurs de projets ceux qui veulent faire les boutiques de sciences ont vu là dans ce carrefour entre dans le fond université et société la possibilité de faire beaucoup plus que ce service qui est dans les pays du nord où dans le fond il y a toutes sortes d'autres bureaux ou départements qui peuvent offrir d'autres choses alors que là on pourrait ajouter à la boutique des sciences par exemple un espace de formation ouvert aux populations locales une sorte de laboratoire vivant toujours ouvert où pourrait se donner des formations les formations continues la formation l'éducation tout au long de la vie ça pourrait être lié à la boutique des sciences de la même façon on pourrait imaginer un laboratoire informatique quelques ordinateurs des Raspberry Pi qui ne coûtent pas cher et qui permettraient aux gens qui vivent autour de l'université de venir se former au numérique on peut aussi imaginer et qui s'y offrent des formations transversales c'est-à-dire qui ne sont pas liées à une discipline en particulier et qui développent plutôt des compétences méthodologiques par exemple l'utilisation et l'installation de logiciels libres justement la recherche documentaire dans le web scientifique libre dont je vous parlais la rédaction de demandes de subventions on pourrait aussi y associer des projets de recherche participative de recherche action des projets pilotes en innovation pédagogique etc autrement dit ce carrefour université-société pourrait faire plus que les activités strictement de boutique des sciences c'est-à-dire ces jumelages entre des associations et des étudiants les impacts d'une boutique des sciences vous avez dû pas mal les imaginer ça met les compétences et les connaissances disponibles dans une université au service des projets et des besoins des OBNL ça valorise une pédagogie qui est axée sur l'action et la collaboration hors les murs une pédagogie qui mise qui renforce le sentiment de compétence des étudiants capable de réaliser des projets concrets au service de la communauté ça développe leurs compétences qui leur sera très utile ensuite dans leur vie qu'il s'agisse de les encourager à être entrepreneurs ou être des cadres dynamiques au sein de la fonction publique évidemment une boutique des sciences appuie l'empowerment des associations locales puisqu'elles valorisent elles les aident à réaliser leur mission elles valorisent leur action leur savoir elles leur donnent l'occasion d'acquérir de nouveaux savoirs etc mais une boutique des sciences aussi reconnaît les savoirs des non scientifiques c'est à dire par exemple des associations puisqu'elle répond à leur demande au lieu de dire que les boutiques des sciences n'ont rien à les associations n'ont rien à apporter à l'humanité là au contraire les boutiques des sciences reconnaissent que les associations font un bon travail et savent de quoi elles parlent et de quoi elles ont besoin et finalement une boutique des sciences développe la responsabilité sociale d'une université c'est une forme d'éducation à la citoyenneté pour tous et de démocratisation du savoir et notre expérience a montré qu'effectivement c'est ce qui se passe par exemple notre boutique de sciences au Québec les étudiants c'est ceux qui préfèrent c'est ceux qui aiment le plus ces projets là parce que ça les rend plus actifs plus compétents plus confiants de faire des projets comme ça plutôt que d'être plus passifs dans une salle de classe à apprendre par coeur des choses dont ils ne comprennent même pas forcément la pertinence les étudiants découvrent des milieux de travail des milieux d'engagement citoyen il y en a plusieurs ensuite qui continuent de s'impliquer ou qui ont trouvé des stages là où ils ont fait les projets de boutiques des sciences c'est devenu des stages par la suite il y a des associations qui trouvent un appui à leur mission des enseignants qui renouvellent leurs méthodes pédagogiques des savoirs qui sont créés renouvelés des vocations qui naissent donc c'est pour toutes ces raisons qu'une boutique des sciences et des savoirs ou une maison des sciences et des savoirs est vraiment un outil de développement local durable donc rapidement les obstacles je suis sûre que dans votre tête pendant que vous m'écoutiez il y a toutes sortes de questions et d'obstacles qui apparaissaient le conservatisme des universitaires des enseignants et ça je peux vous le dire que c'est valable au nord comme au sud mais au nord c'est très valorisé l'innovation pédagogique alors ça ne l'est pas forcément encore dans vos universités difficulté d'innover dans une grande université avec la massification des effectifs et peu de ressources donc ça demande beaucoup d'imagination sauf qu'une boutique des sciences comme je vous dis c'est pas la révolution non plus c'est simplement d'introduire dans l'enseignement un autre type de projet de forme d'apprentissage trouver le financement et la place de la boutique dans l'organigramme de l'université alors ça évidemment c'est le combat interne de chaque porteur de projet moi à l'université Laval à Québec ça m'a pris 5 ans avant de réussir à convaincre de trouver la bonne façon de convaincre les autorités de l'université de créer la boutique des sciences mais maintenant je pense qu'on est sortis de la précarité ils y tiennent vraiment ils ont compris ce que ça pouvait apporter à une université même les étudiants peuvent être conservateurs habitués à la forme magistrale notamment les bons étudiants qui ont l'habitude d'apprendre par coeur et de réussir aux examens ça peut les inquiéter de devoir tout d'un coup faire preuve d'initiative de jugement de sortir des murs de l'université il y a la méfiance des associations de la société civile qui est un de nos problèmes qui vont se dire mais nous on a juste besoin d'argent venez pas vous mêler de nos affaires bon la qualité inégale des travaux bon c'est d'autres d'autres obstacles aussi qu'on retrouve au nord et qu'on pourrait retrouver au sud je termine avec le modèle que l'APSOA donc l'association pour la promotion de la science ouverte en Haïti en Afrique le modèle que l'APSOA propose donc pour la création des boutiques en Afrique et en Haïti plutôt que de faire le modèle occidental où dans le fond chaque université a sa propre boutique et on est responsable etc l'idée c'est plutôt de créer une boutique nationale dans laquelle qui mettrait en commun toutes sortes de ressources et d'outils qui seraient partagés par exemple des outils de formation des coordonnateurs des formulaires l'archivage des projets partage d'expériences etc banque de banque de noms d'associations bon et de laisser vraiment dans chaque université principalement ce qu'on pourrait appeler un comptoir ou une petite maison pas une grande maison mais une petite maison des sciences où vraiment l'essentiel du travail serait consacré au jumelage de projets donc c'est un peu l'idée que nous que nous proposons donc voilà le schéma il y aurait donc un réseau panafricain en jaune c'est un réseau panafricain de toutes les boutiques des sciences nationales et des savoirs en rouge ce sont les boutiques nationales donc par exemple la boutique du Mali la boutique du Burkina la boutique du Cameroun la boutique de RDC et puis en bleu c'est chaque université va développer à son rythme avec ses moyens ses spécificités va développer son comptoir ou sa petite maison son ancrage local son point focal local et donc le voilà un peu c'est ce que je vous expliquais donc la boutique nationale évidemment elle sera composée essentiellement des coordonnateurs et des amis des boutiques locales c'est pas des personnes différentes mais c'est un lieu simplement virtuel un site web pour partager des ressources pour aider chacune des petites maisons des petites boutiques locales donc ça c'est les responsabilités du réseau panafricain donc il y a aller chercher de l'argent on peut si on se met ensemble dans un réseau panafricain plus facilement obtenir des subventions et ensuite les répartir les faire redescendre jusqu'à chaque comptoir local on peut mais chaque université doit évidemment s'impliquer alors bon c'est un exemple donc si vous voulez participer créer un comptoir dans votre université qu'est-ce qu'il faut faire ? alors on travaille là-dessus justement avec mon équipe à préparer des réponses à tout ça on prépare donc nous du matériel des documents un site web toutes sortes de tutoriels et tout ça on est en train de préparer tout ça mais vous de votre côté il faut chercher des alliés donc parmi les cadres de l'université parmi les enseignants il faut essayer d'identifier le budget nécessaire les sources locales de financement possibles ce qui manque et puis le plus important c'est de penser à une personne qui va être capable de piloter un projet de faire un premier projet pilote parce que dans le fond une boutique de sciences ça existe si la personne qui est là au coeur qui l'anime est bien là moi-même j'ai essayé de le faire moi-même à travers mes autres activités puis ça n'a pas marché du tout ça a marché à partir du moment où j'ai trouvé un peu d'argent pour engager une personne deux jours par semaine et cette personne s'est occupée pendant ces deux jours-là de faire avancer un projet et là ça a marché donc voilà les éléments que vous pouvez faire de votre côté donc voilà j'ai terminé ma présentation c'était un peu long mais je pense que ça donne un bon aperçu de l'état d'esprit dans lequel je vous présente ce projet de boutique des sciences donc si vous avez des questions la parole est à vous merci 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 Sous-titrage FR ?